... Kamal Wally, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans l'orangerie du Château de Versailles. Et nous allons parler d'un futur événement qui va se produire pour la deuxième année consécutive, à savoir le bal masqué du Château de Versailles, dont vous êtes à nouveau le chorégraphe. C'est bien exact ? Oui, oui, je suis le chorégraphe, le metteur en scène de ce bal incroyable. Même si c'est la deuxième fois, pour moi, je le dis vraiment comme une expérience unique. C'est quand même juste incroyable. Et à chaque fois que je suis ici, j'ai beaucoup, beaucoup d'émotions parce que, voilà, on sent l'âme du passé. On sent que les lieux sont imprégnés. Les lieux sont imprégnés. Et puis, voilà, puis d'investir ces lieux, d'en faire une histoire d'aujourd'hui, c'est un pari que... Que vous avez envie de relever avec bonheur, si je peux me permettre. Non, mais c'est ça. Voilà, de finir la fin. Bon, j'aimerais bien qu'on remonte un tout petit peu en arrière parce que votre carrière de danseur, vous avez commencé comme danseur, je ne me trompe pas ? Oui, c'est tout fait. Assez jeune ? Très jeune, oui. Très jeune. À quel âge vous avez commencé la danse ? La danse, mes premiers cours, j'avais 11 ans. Oui. Et professionnellement, j'ai commencé à travailler à 15 ans. Si tôt ? Oui, très tôt, oui. Comment ça se fait ? Alors, vous avez intégré une troupe ou comment ça s'est passé ? En fait, les choses se sont faites un peu comme ça, un peu par hasard. Déjà, moi, déjà, la danse, ce n'était pas quelque chose auquel j'avais pensé. Je n'avais pas du tout pensé en faire mon métier et même aller prendre un cours de danse. J'ai été prendre un premier cours de danse grâce à ma sœur. C'est votre sœur qui vous a entraîné parce qu'elle faisait de la danse. C'est ça, oui. D'accord. Et puis, à la fin du cours, je lui ai dit, j'ai envie d'en faire mon métier. Tout de suite ? Oui, tout de suite. Le flash. Oui, coup de cœur. Incroyable. Et à mon professeur de danse, Nadia Juguito, qui, à 15 ans, quand moi j'avais 15 ans, décide de partir, de quitter la Courneuve où elle enseignait dans une MJC. Vous preniez des cours ? Oui, je prenais des cours. Et puis, le directeur dit, mais qui va vous remplacer ? Je ne faisais pas partie des avancées, mais à la grande surprise de tout le monde, elle a dit, je pense que la personne qui serait la mieux pour me remplacer, c'est Kamel. Et vous aviez quel âge à l'époque ? Là, j'avais 15 ans. Et je commençais déjà un petit peu à danser un peu en dehors aussi. Et puis, en fait, tout s'est fait très, très vite. J'ai chorégraphié à 16 ans, Maria Carré. C'était fulgurant comme carrière ? Ça a été très rapide. Oui. Très, très rapide. Et ce sont des projets complètement fous et complètement différents. Parce que, autant j'ai chorégraphié Maria Carré, autant j'ai été passé une audition à mes 18 ans pour le Béjarbalet. À Lausanne ? Non, pas à Lausanne, c'était à Paris. C'était pour la dernière représentation de Georges Donne avec le boléro de Ravel. D'accord. Et j'ai dansé dedans. Voilà, plein de trucs par hasard. C'est des choses qui étaient… Et vous avez attrapé les chances au fur et à mesure où elles se présentaient. Et voilà le résultat. Oui. Voilà. Vous avez été donc professeur, après chorégraphe, metteur en scène. Vous avez aussi été le professeur bien connu de la Star Academy. Tout à fait. Voilà. Vous l'avez fait plusieurs années ? J'ai fait toutes les années. Toutes les années ? Ça a duré combien de temps ? Je ne me souviens plus. Huit ans. Huit ans de Starac ? D'accord. Huit ans de Starac où je faisais plein d'autres choses en même temps. À côté ? Oui, à côté. Bien sûr. OK. Et après, vous avez monté de grands spectacles qu'on peut nommer comme ça. Autant N'emporte le vent, Cléopâtre, ne m'aidez pas surtout. Le roi soleil. Voilà. Mon lien formidable. Le roi soleil. Cléopâtre, Racula. Cléopâtre, Racula. Et puis des opéras que j'ai mis en scène aussi, Hôtel du Châtelet. Voilà, plein de projets différents et dans lesquels je prends plein plein de plaisir. Toujours ? Toujours. Et vous travaillez toujours à ce rythme effréné en enchaînant les événements ? En France, c'est les projets, oui. Et vous êtes surtout aux Etats-Unis ou pas spécialement ? Pas partout, partout, partout. Ça peut être en Europe, ça peut être en Algérie, ça peut être… Chaque projet m'emmène ailleurs et ça, c'est très excitant pour moi parce qu'à chaque fois, c'est des aventures humaines avec des gens qui ont des cultures aussi différentes. Mais à chaque fois, je suis quand même très content d'être en France. C'est vrai ? Je suis un peu amoureux de la France. Oui, je pense qu'elle vous le rend bien. Oui, c'est vrai. Et dites-moi, vous avez une école de danse, si on peut dire ? Non, non, je n'enseigne pas la danse. Je n'enseigne pas du tout, je ne suis pas du tout professeur. Alors, parce que j'ai arrêté très vite parce que pour moi, un professeur, il doit être assidu, vraiment être… Je ne sais pas, vous allez dire « assis ». Non, non, non. Et c'est vrai que moi, en sachant que je tourne beaucoup à l'étranger… Ce n'était juste pas possible. Ce n'est pas possible. D'accord. Et puis, voilà, mon terrain de prédilection, c'est quand même la mise en scène et la chorégraphie. Ok. Donc, l'année dernière, vous avez assuré la mise en scène et la chorégraphie du bal masqué pour la première fois, ici, à l'Oranger. Et la scénographie, pardon. Il y en a tellement qu'on oublie… Oui, mais en fait, non, parce que moi, ça m'intéresse vraiment parce que c'est vrai que de savoir que… voilà, de décider que la déco, ça sera comme ça, parce que c'est un fil conducteur pour tout. En fait, vous faites la conception de l'ensemble. De l'ensemble du bal, oui. Du spectacle. Après, je suis très entouré. Il y a une très grosse équipe. J'espère. Mais, oui, 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 qui sont super. Et puis, c'est un travail étroit avec toute l'équipe du château, voilà, avec toute l'équipe spectacle du château. C'est aussi un travail étroit avec Joël, le chef jardinier. Voilà, c'est vraiment des rencontres qui sont super. Vous commencez à vous rentrer chez vous, là, maintenant, au château de Versailles. Vous avez votre père, puisque vous recommencez. Qu'est-ce que je recommence, oui. Là, le 28 juin. Le 28 juin. Mais pour moi, c'est vraiment… déjà, je repars à zéro. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les gens vont vivre une… même les gens qui sont vus l'année dernière, rien qu'en arrivant ici, ils vont comprendre que c'est un autre bal. Je recrée cette année, je fais une version contemporaine de la Galerie des Glaces. Donc, c'est un mélange entre la Galerie des Glaces, qui a rencontré Cocteau, qui a rencontré Kamel Wally, parce que je mets des miroirs dans toutes ces sublimes alcools inclinés, comme ça. Pour moi, je voulais que les convives soient aussi… qu'il y ait une interactivité entre le convive qui fasse partie du spectacle. Finalement, il va se voir… Qu'il soit acteur. Qu'il soit acteur complètement. Donc, voilà, il y a un côté fantastique que j'aime beaucoup. Bon, mais ça promet d'être merveilleux. Et alors, il y a des danseurs, j'imagine, professionnels, qui sont là sur les scènes, ou sur la scène. Il y a une grande scène. Il y a une très grande scène, où j'ai fait un spectacle à 360, parce que les gens sont un peu partout. Voilà. Et puis, il y a différentes scènes, à différents endroits, parce que j'aime bien aussi qu'il y ait des choses qui se passent, que tout le monde ne voit pas. Voilà, c'est aussi un rendez-vous. « Ah, ben tiens, moi j'étais là, j'ai vu ça. Ben non, moi j'étais de l'autre côté, j'ai vu autre chose. » Il y a vraiment… J'ai 60 artistes qui… Qui dansent. Qui dansent, qui chantent. Il y a des artistes de cirque. J'ai des comédiens. Ah oui, c'est hyper complet. Oui, c'est pas juste de la danse, parce que moi, je pensais balle, je pensais danse. Non, non, il y a de tout. Il y a de tout. C'est vraiment… Je pense que les gens vont être surpris. J'accueille, moi, les convives à partir de 23 heures. Avant, ils ont la chance de pouvoir assister aux grandes nocturnes. Ok. Il y a déjà, moi, je mets déjà en scène l'entrée à l'orangerie. Donc, il y a déjà plein de choses qui se passent à l'extérieur. Il va y avoir un aquarium géant avec des femmes sirènes à l'intérieur. Il va y avoir des chevaux qui déambulent dans les allées. Il va y avoir plein plein de choses. C'est juste énorme. Oui, c'est énorme. Je m'éclate. Ah, c'est extra. Et vous, alors, est-ce que vous serez déguisé ? Mais moi, je serai déguisé. Et puis, de toute façon, c'est obligatoire. Oui, ça, je sais. Tout le monde doit être costumé, masqué. En quoi ? Je ne sais pas encore. J'ai plusieurs options. Je n'ai pas encore choisi. Et l'année dernière, vous étiez en quoi ? Alors, l'année dernière, j'étais un personnage... Alors, je n'étais pas baroque du tout. J'étais plutôt un peu fantastique. Parce que j'avais envie de ça. Alors là, peut-être que je serai plus baroque, peut-être, cette année. Je serai le roi soleil. Enfin ! Enfin votre vraie place. C'est ça. Le meilleur rôle. Non, non, je ne serai pas le roi soleil. Mais non, je ne serai pas encore ce que je serai. Mais j'aurai un beau costume. Ça va être la surprise. Je compte sur vous. J'imagine. Non, mais en plus, c'est hallucinant. Les gens, ils ont des costumes incroyables, des masques incroyables. Le spectacle, c'est eux aussi. C'est pour ça. C'est magnifique. Le public acteur, parce qu'ils ont des costumes merveilleux. Mais des costumes merveilleux. Et puis les gens, on sent qu'ils passent un moment unique et incroyable. Il y a des gens qui viennent du monde d'entier. Alors justement, c'est ça que je voulais savoir. Quels sont les participants à ce bal au niveau du public ? Vous avez une idée ou pas ? Oui, on le sait. Bon, il y a beaucoup de Versaillais, bien sûr. Heureusement, quand même. C'est dommage qu'ils n'en profitent pas. Après, il y a des gens qui viennent de toute la France, mais aussi d'Australie, d'Asie, de Corée, du Japon. Il y a des gens qui viennent de partout, partout, partout. Et ça, c'est extraordinaire. Oui, c'est fantastique. Et ça réunit à peu près combien de personnes au niveau du public ? Je pense que c'est entre 2005 et 3000 personnes. Ça contient, l'orangerie contient 3000 personnes ? On sera complet. On sera complet. Voilà. On sera complet. Et donc, la fête commence avec les eaux nocturnes. Les grandes eaux ? Les grandes eaux. Mais ça, je ne sais pas à l'heure où ça commence, exactement. Je ne sais pas si c'est 22h ou 21h30. Et puis après, moi, je les emmène faire la fête ici. Donc, c'est sur de la musique pop. Ça, il faut le dire quand même. C'est important. Parce que l'année dernière, c'était quoi comme musique ? Non, c'était musique pop aussi. Je prends les plus gros DJ Paris. Oui, c'est ça. C'est la musique contemporaine. Complètement. Et après, il y a aussi les afters dans les jardins. Il y a un petit déjeuner offert dans les jardins du château de Versailles. D'accord. Avec DJ, musique et tout. On fait la fête jusqu'à 10h du matin. On ne moulit pas. Ah non, non, non. On fait la fête jusqu'à 10h. Jusqu'à 10h du matin. OK. Bon, écoutez, ça va être une nuit merveilleuse. Il faut. Il faut. Et vous, vous serez costumé comment ? Je ne vous dirai pas. D'accord. Mais vous verrez, ça va être super. D'accord. J'imagine. Bon, merci beaucoup, Kamel. Merci à vous. De nous avoir donné de votre précieux temps au 28 juin. Avec plaisir. Et puis peut-être après pour d'autres projets, qui sait ? Ah ben, il faut. Il faut. On en reparle. Merci. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada